Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette deuxième étape du Tour de France Femmes 2023. Aujourd'hui, on part de Clermont-Ferrand pour aller du côté de Moriac, le Cantal, pour cette journée. Et ça a été quand même animé en fin d'étape. Il a fallu attendre les 50 derniers kilomètres pour que ça s'anime un petit peu dans le peloton. On avait un groupe de concurrentes qui étaient à l'avant. Et puis ensuite, il y a eu des attaques, notamment un groupe de 3 avec Van Aert qui était à l'avant. J'aurais dû noter le groupe de 3, mais je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas. Le groupe de 3, il y avait Van Aert qui a failli tomber. Et puis, il y avait pas mal de... Enfin, il y avait Castelligne, qui avait tendance à pas rouler. Et puis, Coaster, Van Aert faisait du bon boulot. Castelligne, c'était un peu plus compliqué. Ces filles-là qui sont restées longtemps à l'avant de la course avant que le peloton les rattrape dans la dernière descente. Ou du côté des motos, j'ai l'impression que... Ouais, les motos étaient un peu proches des coureuses. J'entendais énormément de coups de klaxon. C'est que ça ne devait pas se passer correctement au niveau des motos. Ou je pense, dans la descente sous la pluie. Mais j'en ai pas la certitude, encore une fois, vu qu'au niveau des caméras, c'était un peu... Bon, il n'y avait pas de caméras. Il dit quoi à ce moment-là pour voir où se trouvaient les motos ? Mais étape qui a été très nerveuse dans la dernière heure de course, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir même de manière intense, à 30 bandes de l'arrivée. Vraiment, c'était un rideau de pluie. Et ça a été compliqué pour les concurrentes, notamment dans ce fameux virage sur la droite à 9 km de l'arrivée, et puis aussi dans la descente qui a coûté cher avant de rare. Donc étape animée, étape intéressante. Ça a permis de voir un petit peu où en étaient les forces en présente. Et j'ai l'impression que tout le monde est assez proche pour le moment du côté des leaders. Certaines se sont peut-être fait piéger hier, notamment Juliette Labousse. Mais aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux pour Juliette Labousse. Elle a dit hier qu'elle avait subi un coup de chaud. Quand je vous dis que c'est Romain Bardet, Juliette Labousse, le même maillot, les mêmes problèmes. Mais voilà, ça s'est bien passé aujourd'hui pour Juliette en passant. Il faisait moins chaud aussi sur la route du Tour de France. Puis étape qui a été assez nerveuse sur la fin. On sentait que la pluie, c'était compliqué à gérer. On a vu Van Vluten à terre. Il faudra faire attention également du côté de Van Vluten. Ce n'est pas forcément top. Ce n'est pas une grosse chute, on va dire. Mais bon, tomber sur un Tour de France, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais l'idéal. Donc, il faut toujours faire attention dans ce genre de situation de ne pas se planter beaucoup plus. Parce que c'est vrai que ça aurait pu mal se passer pour Van Vluten sur cette étape. Je suis en train de le marquer parce que j'ai oublié de le marquer dans une des catégories. Mais oui, ça a été une étape intéressante. Voilà, sur cette journée. Du côté de la note de l'étape, moi, j'ai mis 14 sur 20. Pourquoi 14 sur 20 ? J'ai trouvé la fin de journée assez intéressante avec pas mal de bagarres sur la dernière heure de course. Alors, c'est vrai que sur les heures précédentes, encore une fois, les courses ont tendance à ne pas avoir beaucoup d'échappés, pas beaucoup d'attaques. Mais c'est vrai que dans les 50 derniers kilomètres, ça s'est animé. Il y a eu une belle bagarre entre les Trois de Tête et le peloton. Bon, le problème, c'est que dans les Trois de Tête, ça ne collaborait pas de manière excellente. Et puis qu'à la fin, il y a eu la chute devant Arcte qui a fait très mal. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence... Plutôt une journée intéressante pour les Françaises. On a fait de belles courses. Je commence avec Juliette Labousse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fallait qu'elle se teste parce qu'hier, la journée ne s'est pas bien passée. Donc voilà, un coup de chaud sur la fin d'étape qui lui a coûté très cher. Ça lui a coûté du temps. Sur une étape en plus qui ne correspondait pas forcément à son profil. Mais c'est vrai qu'elle se retrouve dans un groupe à une trentaine de secondes derrière. Ce n'est pas l'idéal pour commencer le Tour de France. Surtout qu'on ne s'attendait pas à avoir des écarts. Donc c'est vrai que je pense qu'elle était déçue. Juliette... Alors moi, j'avais dit que c'était peut-être le Giro. Bon, c'était un coup de chaud. Donc c'est vrai que ça peut vraiment vous casser les pattes. Les coups de chauds, on a vu ça avec de nombreux coureurs. Notamment Romain Bardet. Pour citer le coureur français. Mais aujourd'hui, elle avait besoin de se tester. Elle avait besoin de savoir dans quelles conditions elle était. Et elle a attaqué à trois bandes de l'arrivée. J'ai trouvé de son état très intéressant puisque Juliette Labousse, ce n'est pas la fille qui a le plus grand punch au monde. Et elle a quand même décollé pas mal de filles de Saru sur les premiers mètres. Donc c'était très intéressant. Et puis après, elle se fait avoir par la cassure de Vollering. Je crois que c'est Vollering qui fait la cassure. Ça, c'est un peu dommageable. Mais c'est plutôt pas mal pour Juliette Labousse. Aujourd'hui, elle était dans le groupe des favorites. On verra dans les jours à venir comment ça va se passer pour Juliette. Mais la condition physique a l'air d'être bonne pour Juliette. Donc il n'y a pas l'air d'avoir trop de fatigue suite à son Giro. C'est l'avantage du cyclisme féminin en ce moment. C'est comme les grands tours font 10 jours maximum. C'est sûr que ça n'a pas le même impact physique que 3 semaines de course chez les garçons. 10 jours, c'est un peu plus facile à gérer. Et c'est surtout plus facile d'enchaîner des efforts de 10 à 8 jours que des efforts de 3 semaines sur une saison. On n'est pas encore sur l'ultra-endurance comme on est sur un grand tour du côté des coureurs. Donc voilà, c'est un peu plus facile à gérer. Juliette Labousse a l'air de bien le gérer. Par contre, l'équipe de Juliette... Alors il n'y avait Pfeiffer Gorghi qui n'était pas très loin. Par contre, toutes les autres filles ne sont quand même pas au niveau pour l'aider en montagne. Alors c'est déjà le cas l'année dernière. À part Diane Lippert qui était avec elle. C'est vrai que c'est un peu dommageable qu'elle se retrouve comme ça très vite seule sur les étapes. Parce que si vous avez un problème mécanique, c'est toujours bien d'avoir des équipiers. Si vous n'êtes pas dans un jour au top, c'est toujours bien d'avoir des équipiers pour vous aider, pour vous soutenir. Là, elle est obligée de se débrouiller seule. Mais bon, c'est que la DSM. C'est un peu le même combat chez les filles que chez les garçons au niveau de la densité de l'équipe. C'est vrai que dans certains secteurs, on pourrait faire mieux. Je continue avec Cédrine Carbaol. Très bon début de course de Cédrine Carbaol chez Serratizit. Pour le moment, alors l'été, maillot blanc, je pense qu'elle est peut-être toujours maillot blanc. Parce qu'il n'y a pas tant de concurrentes que ça au niveau du maillot blanc. Oui, et en plus, elle a augmenté son avance. 1'21 désormais pour Cédrine Carbaol. On la sait en forme depuis son titre sur les championnats de France du contre-la-montre. Ça se passe plutôt très bien pour la française dans ce début de course. Là, elle finit avec... Elle finit à 12 secondes, donc juste derrière le groupe Mavi Garcia. Donc, c'est pas mal sur le rythme dans lequel ça a roulé. Surtout qu'elle est dans une équipe qui n'est pas World Tour. Je crois Serratizit. Me souvenir de tête. C'est une... Ah si, c'est World Tour, pardon. J'ai toujours un doute chez les filles, avec les équipes. Mais c'était donc pas forcément... Non, CTV. Je reprends parce que j'ai un doute. CTV. Est-ce que c'est Continental ? Oui, non, c'est Continental. C'est bien ce que je me disais. C'est CTV. Continental Team Women. Donc, elle s'en sort vraiment bien pour le moment. Cédrine Carbaol. Et elle fait du bon boulot. C'est une fille, de toute manière, on sait qu'elle a du talent. Parce que... Je me souviens qu'Arkea... Enfin, que quand Kofidis l'avait repris à Arkea, voilà, Kofidis voulait en faire un élément important de son équipe. Bon, au final, elle est restée un an chez Kofidis. Peut-être que du côté de l'équipe de Cédric Vasseur, on ne mettait pas assez de moyens sur le cyclisme féminin. Et puis, elle est partie chez Serratizit qui avait besoin de retrouver des leaders. Et là, pour le moment, elle fait du très bon boulot. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais on rappelle qu'elle a remporté le Tour de Normandie-Fille. Septième du Bretagne, les 10 tours. Sixième de la Rail London Classic qui est une course en trois étapes du côté de Londres. Et puis, sur le Tour des Pyrénées, elle avait fini 9e du Général sur cette course qui n'aura donc désormais plus lieu. 10e également de la Serratizit Festival LZ Jacobs et 23e de la Semaine Internationale de Valence. Donc, plutôt des bons résultats. Voilà, c'est une fiche qu'on va suivre pendant ce Tour de France parce que le maillot blanc, ça pourrait être un bel objectif pour elle. On poursuit du côté de la FDJ Suez. Plutôt une journée intéressante. Evita Musique est dans le groupe avec Juliette Labousse. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, vous avez Cécile Ludwig qui a la finie dans le groupe Liane Lippert. Par contre, pour Marta Cavalli, un peu plus compliqué. Je pense que ce n'était pas facile aujourd'hui pour Marta Cavalli. C'était les un an de sa grosse chute de l'année dernière. Donc, je pense que voilà, il y a des journalistes qui ont dû lui rappeler et ça ne lui a peut-être pas fait passer une bonne journée. Plus la pluie qui était intense. Je pense qu'elle était un peu crispée. Moi, quand je l'ai vue sur le vélo, elle était très crispée sur son vélo, Marta Cavalli. Voilà. Et puis, elle n'a pas de repères, Marta Cavalli. C'est vrai que depuis sa chute, elle a quand même couru, mais en n'étant pas forcément en grande condition physique. Donc là, j'ai l'impression qu'elle revient avec un coup de pédale qui est un peu meilleur. mais elle n'a pas de repères. Donc, elle est un peu dans une situation. Elle a Julien Laphilippe sur ce Tour de France. C'est vrai que cette chute, ça lui a coûté quand même très cher parce qu'elle était vraiment au top. Elle venait d'arriver au top au niveau des résultats. Et bam, la chute qui est arrivée et qui lui a vraiment coûté très cher. Et après, des grandes difficultés pour le moment à revenir. Après, je rappelle qu'elle n'a que 25 ans, Marta Cavalli. Donc ça, c'est aussi important de le signaler. Mais on espère que ça va aller mieux pour l'Italienne qui était un petit peu en difficulté mais qui a remporté le Tour des Pyrénées. C'est vrai que sur les grandes courses internationales, ça a été plus compliqué pour elle depuis le début de saison. Et là, sur ce Tour de France, elle perd 3 minutes aujourd'hui à voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Et puis en flop, un abandon aujourd'hui, c'est Amandine Foukenet, la française, mais malade aujourd'hui. Elle était malade avant le départ du Tour de France. Elle a attrapé froid avant le départ du Tour de France des soucis gastriques. Forcément, ça devient très compliqué quand vous ne pouvez pas vous alimenter. C'est rare comme un coureur comme Axel Zingley qui arrive à s'en sortir dans ce genre de situation et à revenir parce que vous perdez beaucoup d'énergie à combattre ce type de virus et c'est forcément de l'énergie qui vous manque après. En plus, parfois, vous ne pouvez pas manger correctement. Donc, c'est toujours difficile ce genre de situation. Elle avait été voir les médecins avant le départ de la course mais elle n'a pas réussi à finir l'épreuve. Peut-être en plus que la pluie n'en a pas aidé pour Amandine Foukenet. On passe tout de suite au cours aux Zotopes. Attaque de Marlou ! Première cours aux Zotopes, Lianne Lippert. Enfin, j'ai envie de dire avec Lianne Lippert, enfin la grande victoire qui lui manquait à son palmarès. Lianne Lippert, je vous en parle, c'est une fille qui a du talent, qui avait fait un bon tour de France l'année dernière, qui avait fait des bons championnats du monde l'année dernière mais à chaque fois, elle est placée mais pas gagnante. On l'avait vu notamment sur la flèche Wallonne où elle avait été la seule à pouvoir rivaliser un peu avec Demi Vollering dans cette course et je me disais à quel moment elle va pouvoir gagner sa grande course. Et je me disais l'avantage c'est qu'en plus elle a rejoint Movistar, on mise quand même sur elle pour l'après Van Vluten parce qu'ils ont anticipé on va dire la fin de carrière de Van Vluten en la recrutant. Elle aura un peu ce rôle-là dans le futur. Et je me disais c'est dommageable parce que c'est une fille qui a beaucoup de talent mais pour l'instant elle n'arrive pas à gagner. On sent que voilà, elle faisait parfois des erreurs tactiques, parfois elle anticipait trop, parfois elle partait un peu trop tard. Là, elle a tout fait correctement, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle a été très solide parce qu'elle commence son sprint en quatrième position. Donc elle remonte trois filles pour aller battre Kopecky qui avait je pense un peu les jambes lourdes mais elle arrive à battre Persico, Kopecky sur un sprint comme ça en bosse. Et elle, c'est une vraie puncheuse dans le peloton professionnel. Elle a vraiment des qualités de puncheuse et là aujourd'hui on peut être heureuse pour elle. et puis ça va permettre à son équipe de débloquer un petit peu le compteur. Surtout que chez les garçons on ne peut pas dire que Movistar ça s'est bien passé. Puis pour Van Veyton ça va peut-être les mettre dans une dynamique positive sur cette course mais c'est vrai que Liane Lippert ça fait du bien de l'avoir vainqueur parce que moi c'est une fille que je suis depuis quelques temps déjà et je lui disais qu'elle avait un grand talent mais il lui manquait le grand résultat et j'espère que ce résultat ça va débloquer des choses mentalement parce que c'est vraiment une fille qui a vraiment beaucoup de talent Liane Lippert et que ça va débloquer dans la tête quelque chose qui va lui permettre d'avoir un peu plus confiance. Deuxième une fille qui elle a beaucoup de confiance qui a eu pas mal de résultats dans sa carrière H.T. Moulman la sud-africaine c'est pas mal quand même un top 5 pour une fille qui devait être à la retraite. Bon début de Tour de France pour H.T. Moulman parce que déjà hier elle est dans le top 5 elle peut jouer le maillot vert H.T. Moulman parce qu'elle est pour le moment deuxième à moins de 30 points de l'Oté Copéki au niveau du maillot à poids Moulman elle a 1 point donc H.T. Ligne en a 7 et puis au général pour le moment elle est troisième H.T. Moulman elle devait prendre sa retraite l'année dernière et puis il y a eu cet appel du pied presque avec Patrick Lefeuvert où elle s'est dit putain Patrick Lefeuvert lance une équipe je vais peut-être rester et puis je vais peut-être rejoindre cette formation InGen Surance Soudal Quickstep maintenant c'est le nom complet de cette équipe et je crois qu'elle a bien fait parce qu'elle retrouve gérer une seconde jeunesse c'est pour une fille qui devait être à la retraite qui l'année dernière avait peut-être pas eu les résultats en adéquation avec son potentiel là elle retrouve vraiment des couleurs et elle prend beaucoup de plaisir j'ai l'impression sur le vélo en étant leader aussi donc ça lui laisse un peu plus liberté à la SD-Work c'est vrai que souvent elle devait bosser pour Vollering elle devait bosser pour d'autres filles ces dernières années Moulman elle a retrouvé un statut de leader et un statut en plus d'électron libre c'est-à-dire qu'elle peut courir un peu comme elle le veut elle peut être beaucoup plus attaquante qu'elle ne le faisait auparavant et c'est un style de course qui lui convient bien et c'est une fille qui a de l'énergie à revendre malgré ses 36-37 ans Moulman mais encore une fois voilà c'est une très belle performance de sa part aujourd'hui une belle quatrième place surtout sur un terrain où je pense pas que ça était forcément la plus forte parce que même si elle a de l'explosivité on en perd toujours un petit peu avec l'âge de l'explosivité donc faire quatrième à cet âge-là c'est vraiment très très bien de la part de Moulman et puis ça montre que les jambes sont là et ça serait bien si ça pouvait continuer parce qu'il y a des étapes où elle pourrait être performante la sud-africaine et puis elle pourrait faire un top 15 top 10 top 15 pourquoi pas pour sa formation donc ça pourrait être très intéressant pour l'équipe féminine de Patoche Lefebvre ou Lefebvre c'est selon comment on dit normalement c'est Lefebvre on termine avec avec Persico c'est rassurant pour Persico parce que je vous en avais parlé hier j'avais dit Sylvia Persico ça fait depuis quelques temps qu'elle n'a pas de grands résultats ça m'inquiète un petit peu je me disais bon elle a l'air d'être un peu en dessous de l'année dernière et là bon je l'attendais un peu sur cette étape là aussi parce que c'est vrai que c'est une fille qui a du punch mais bon je ne l'avais pas mis parmi mes favorites parce que je pensais qu'aujourd'hui elle allait perdre du temps surtout quand j'ai vu la dernière heure de course avec la pluie avec toutes ses conditions je me suis dit ça va courir en costaud est-ce qu'elle va être en capacité de suivre et bien elle a été en capacité de suivre elle n'est pas très loin de Kopecky en plus donc ça c'est très très intéressant et ça fait des secondes de bonification c'est-à-dire que les 10 secondes qu'elle a perdues hier elle a déjà repris un petit peu de temps en général sur cette perte de temps donc si elle poursuit comme ça dans les jours à venir on sait que c'est une fille qui a un peu plus de vitesse qu'une Van Vluten là en plus pour le moment Vollering n'a pas pris de secondes de bonification je crois en ce début de course donc ça peut être très intéressant pour notre amie pour Persico qui remonte voilà à la 19ème place à une 18 c'est-à-dire qu'elle revient à 17 à 19 secondes voilà de Vollering et autres donc c'est bien de se rapprocher voilà de reprendre du temps et de reprendre du temps aussi sur une évita musique de reprendre du temps sur une santé Stéban qui seront des défis qui seront dangereuses au niveau du général on passe tout de suite aux bonnets d'âne du côté des bonnets d'âne je commence avec Van Act grosse grosse chute de l'année irlandaise qui est tombée dans la descente j'ai l'impression qu'elle est passée sous la glissière de sécurité je peux vous dire ça m'a fait repenser à la chute de Milan-Menton je crois que c'était sur le tour du Pays Basque ou le tour du Catalogne l'année dernière quand on sait les conséquences que ça a eu et le temps que ça a pris j'espère que alors c'est grave mais j'espère que c'est pas trop trop grave pour Van Act mais en même temps bon c'est elle a un peu joué avec la ligne rouge c'est à dire que bon elle je pense qu'elle a un peu forcé dans la descente et dans ces conditions là faut pas forcer ça me rappelle quand Miguel André López avait accéléré et qu'il était tombé sur le Tour de France en 2020 sur l'étape de Nice c'est le genre de parcours où quand il commence à pleuvoir comme ça tu ne forces pas il ne faut pas forcer sur son pilotage parce que c'est le le pire des choses là je pense qu'elle a forcé un petit peu elle a fait un tout droit et en plus elle a vraiment fait le tout droit au pire endroit parce qu'on n'en a plus tant que ça des glissières de sécurité avec des trous en dessous comme on retrouve en Espagne c'est un truc qui a un peu disparu en France parce que pour les motards tout simplement parce que c'est très dangereux pour les motards et pas que pour les motards pour les cyclistes et Van Ack voilà elle est partie vraiment au pire endroit et puis ça veut dire une fille en moins bon pour la Jumbo mais après on ne joue peut-être pas forcément le général du côté de la Jumbo-Visma parce que ça y est je vais en parler de la Jumbo-Visma mais heureusement qu'il y a Marianne Vos dans cette formation parce que et Réjean Marcus en dehors c'est quand même compliqué et c'est vrai que c'est quand même triste qu'ils n'aient pas de véritablement de grimpeuses dans ce collectif parce que c'est Amber Crack mais on voit que la Amber Crack il y a quand même des limites du côté de la concurrente de cette équipe et c'est dommage quand même qu'une formation comme Jumbo-Visma qui a des moyens qui a un gros sponsor quand même derrière n'arrive pas à faire plus de résultats c'est à dire que t'enlèves Marianne Vos cette équipe là et Réjean Marcus ça devient vraiment le néant c'est quand même deux filles qui apportent 95% des résultats de l'équipe ça serait bien d'avoir un peu plus de diversité dans cette formation Jumbo-Visma et puis je continue avec Neviadoma c'est un flopounet Neviadoma mais c'est vrai que c'est triste qu'elle n'ait pas de punch plus que ça qu'elle n'a pas de vitesse au sprint qu'elle n'a pas un punch exceptionnel parce que c'est une fille qui a beaucoup de talent mais qui doit toujours se débarrasser de tout le monde et en fait comme elle n'a pas de punch c'est très compliqué pour elle de se débarrasser de tout le monde c'est terrible parce que c'est une fille qui a un talent fou Neviadoma mais il lui manque ce truc-là et ça lui pourrit un peu ses courses elle aujourd'hui elle tente d'attaquer mais elle ne fait absolument pas la différence il y a Longo Borghini mais même Longo Borghini un peu plus de punch que Neviadoma là elle n'a lâché personne de sa roue et tant que le cyclisme féminin sera basé sur des courses quand même de 150 kilomètres sur des courses par étape de 8 jours son profil à elle qui est plutôt un profil d'endurance sera toujours limité par rapport à des profils voloring qui sont des profils puncheuses aujourd'hui le meilleur profil pour gagner des résultats dans le cyclisme féminin c'est un profil de puncheuse qu'il faut avoir Neviadoma c'est une pure grimpeuse elle est performante sur les efforts d'endurance et là sur ce profil c'est vrai qu'aujourd'hui le cyclisme féminin ne lui permet pas d'être aussi performante que si elle était chez les garçons ou que si les courses ressemblent aux courses des garçons c'est dommage pour Neviadoma parce que cette fille elle a un talent fou et qu'elle ne peut pas gagner beaucoup de courses à cause de ce problème là et puis je termine avec Van Vöten je vais rappeler cette phrase d'un certain Laurent Jalaber ce poncif une chute n'est jamais anodine elle est tombée elle n'a pas l'air de s'être fait mal elle est arrivée elle était plutôt contente mais une chute n'est jamais anodine j'espère qu'elle n'a pas tapé le genou c'est toujours un peu le problème surtout que ce n'était pas une chute à haute vitesse mais surtout toujours ce problème avec Van Vöten placé à l'arrière du peloton cette année les descentes vont être techniques il ne faudra pas faire d'erreurs j'ai peur que voilà Vollering a encore progressé j'ai peur que ça soit compliqué pour Van Vöten sur ce Tour de France surtout que je pense que Vollering a fait de ce Tour de France véritablement un gros objectif et c'est vrai que ce souci-là de technique sur le vélo de Van Vöten ça peut peut-être être un problème face à des mi-vollering donc toujours faire attention à être bien placé dans le peloton du côté de Van Vöten mais ça fait quand même deux fois hier elle est ralentie par une chute là elle est impliquée dans une chute ça serait bien de progresser enfin de ne pas se faire avoir de nouveau par une chute parce qu'à un moment bon une fois deux fois la troisième fois ça sera peut-être bien plus grave pour Van Vöten et ça serait dommage qu'on perde Van Vöten sur ce Tour de France au niveau du spectacle bon nous on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 4 3 plutôt dans l'ordre une étape qui peut être plus intéressante qu'elle n'en a l'air et puis on se retrouve demain à 21h pour le débrief de cette course n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu allez à la prochaine sur l'Amérique Production ciao 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 ciao